Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui du fait que l'île Maurice a été placée hier par l'Union Européenne dans la liste noire des 20 pays qui sont jugés non coopératifs en termes de lutte contre le blanchiment d'argent et de lutte contre le terrorisme. Ces lois de lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme ont démarré en 2002 suite aux attaques du 11 septembre 2001 contre les tours du World Trade Center, un but extrêmement louable puisqu'il s'agissait d'empêcher des attaques terroristes qui étaient financés via des centres financiers, via des institutions financières. Donc l'ensemble de la planète financière, toutes les institutions ont commencé à collecter des informations en termes de pièces d'identité, preuves d'adresse, bulletins de salaire, déclarations fiscales, etc. pour lutter contre le terrorisme. En 2010, l'Union Européenne a commencé à se retrouver avec un énorme problème de dette suite à la crise de 2008-2009 connu comme la dette grecque, mais il n'y avait pas que la Grèce qui avait un problème de surendettement, il y avait aussi l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la France. Du coup, en 2014, pour emboîter le pas des États-Unis qui avait créé le FATCA, l'Union Européenne a créé le CRS, le Common Reporting Standards, qui a permis à plus d'une soixante centaine de pays d'échanger des informations et donc l'île Maurice coopère à ces échanges d'informations depuis plusieurs années et donc toutes les institutions financières à l'île Maurice doivent indiquer quels sont les comptes détenus par des non-résidents, envoyer ces détails à la Mocheuse Revenue Authority qui transmet ces détails aux pays concernés. Donc ce système fonctionne, mais par contre, je pense que plus de 20% du temps des sociétés dans les services financiers, et que ce soit l'île Maurice dans le monde entier, sont consacrés à collecter ces informations de preuve d'identité, d'adresse, bulletin de salaire, déclaration fiscale. En même temps, ceci n'a pas réglé le problème de l'Union Européenne, qui, sous la pression d'une croissance anémique, a dû baisser ses taux d'intérêt complètement, et les taux d'intérêt ont été généralement autour de 1% initialement, puis sont tombés à zéro et sont devenus négatifs à la fin de l'année dernière, ce qui fait que les banques se retrouvent dans une situation difficile en Europe, puisqu'on peut aujourd'hui emprunter à environ 1% du taux d'intérêt, ce qui est inédit dans l'histoire. Et la conséquence, c'est que le cours de bourse des banques européennes s'est effondré. Le Crédit Agricole, par exemple, avait un cours de bourse de 31 euros en 2007. Le cours est aujourd'hui d'environ 7 euros, soit une baisse de 77%, ce qui n'est pas extraordinaire. Dans le même temps, l'île Maurice a connu une croissance économique remarquable au cours des 30 dernières années. La bourse de Maurice a été créée en 1989, et sur les 30 premières années de son existence, le retour annualisé moyen a été de 17% par an. Ce qui veut dire que quelqu'un qui avait investi 1 million de roupies au démarrage de la bourse en juillet 1989 avait plus de 100 millions de roupies 30 ans plus tard, en juillet 2019. Pourquoi ? Parce que l'île Maurice a eu un formidable essor économique, avec notamment deux périodes très importantes. Tout d'abord, dans les années 80-90, quand la combinaison de l'essor du textile et du tourisme a été très profitable pour le pays, et de nombreuses sociétés ont vu leur profit augmenter. Puis, en 2006-2007, quand le ministre des Finances, Ramas Itanen, a eu l'intelligence de diminuer les impôts, qui étaient à 35%, en deux étapes, d'abord 25%, puis 15%, ce qui a créé un autre essor, un cercle vertueux d'investissement, de développement, de profit. Et évidemment, le gouvernement mauricien s'est retrouvé avec davantage d'impôts collectés, puisque la SIET fiscale s'est retrouvée décuplée grâce à l'activité économique très intéressante. Donc, l'île Maurice est, je crois, un success story. Et en plus, a respecté toutes les lois concernant les blanchiments d'argent, que ce soit FATCA, CRS. Ces contraintes, nous les subissons, mais nous les respectons depuis de nombreuses années. Et donc, il est difficile de comprendre comment l'Union européenne, aujourd'hui, se retrouve à pénaliser Maurice et le mettre dans le même lot qu'un certain nombre de pays connus notoirement pour leur non-coopération. Alors, je vais essayer d'expliquer ceci à travers un parallèle, qui est le livre « La métamorphose » de Franz Kafka, que l'écrivain tchèque Kafka écrit en 1912. L'histoire de la métamorphose, c'est l'histoire de Gregor Samsa, qui est un jeune voyageur de commerce, qui nourrit sa famille et qui, un matin, se réveille transformé en insecte. Du coup, sa famille est terrorisée, et sa sœur, Grethe, au début, a pitié de lui. Il vient en aide, il lui donne à manger. Mais la pression sociale, la pression de la famille, des parents, fait qu'à un moment donné, Grethe abandonne son frère Gregor et propose de se débarrasser de lui. Eh bien, à mon avis, ce qui est en train de se passer, Gregor Samsa, c'est l'île Maurice, et Grethe, sa sœur, c'est l'Union européenne. Très bonne journée, merci.